Le serpent à 7 têtes Légende des Huachichiles Légende lue par Cécile Belluard Lorsque les Espagnols il y a longtemps envahirent les territoires de l'Altiplano Potosino, qu'ils considéraient à juste titre comme hostiles, pour fonder leur village près des riches mines d'argent, de nombreux clans de Huachichiles décidèrent de se réunir afin de trouver le moyen d'empêcher la progression de leurs envahisseurs. Au cours de l'assemblée, ils décidèrent que leurs sorciers travailleraient avec les forces de la nature, de telle manière que les puissantes armées des conquistadors seraient impuissantes. A Charcas, à Mexquitique, à Cerro de San Pedro, dans l'état de San Luis de Potosí, il y avait déjà des colons espagnols dont les armes anéantissaient sans pitié les sauvages autochtones. Les évangélisateurs, quant à eux, œuvraient aussi à leur manière, c'est-à-dire toujours en faveur de la cupide aux couronnes espagnoles. Durant trois lunes, les sorciers Huachichiles se réunirent dans un endroit désolé de l'Altiplano, où même le plus aventuré explorateur espagnol ne s'y serait pas aventuré. La magie de ces derniers était puissante, c'est pourquoi ils parvinrent à leur fin. Lorsque la lune rouge d'octobre se leva à l'horizon, on entendit un bruit surnaturel qui paralysa tous ceux qui l'écoutaient, à l'exception des sorciers. Ils avaient donné vie à un serpent hors du commun, avec sept têtes de redoutables yeux de feu. A l'aube, un énorme tembeau solitaire surgit de nulle part. Il fit plusieurs tours dans le ciel et vola vers le sud. Le serpent le suivait. L'essentiel Huachichiles avait commandé aux forces occultes de la nature, de sorte que le monstre tout juste créé détruisit les villages espagnols. Les corbeaux étaient son quittés. Là où passa le serpent, ce dernier causa terreur et destruction. Le bruit s'en répandit de toutes parts et de nombreuses armées espagnoles partirent à sa rencontre pensant qu'il s'agissait d'une invention ou d'un simple animal ordinaire. La réalité fut effrayante. Ils ne purent vaincre le serpent et personne ne survécut pour raconter ce qui se passait. Près de ce qui est maintenant la ville de Tholis, dans la municipalité de Villa de Guadalupe, dans l'état de Saint-Louis des Potosis, un groupe de moines était en train de fonder un hermitage, dans le but de catéchiser les autochtones et par là même de les protéger des cruels conquistadors. Quand ils virent le gigantesque corbeau se diriger vers eux, l'un des moines fit brûler de l'encens, sortit les simples images de l'hermitage et se dirigea vers l'oiseau mystérieux en vue de l'affrontée. Ses compagnons le suivirent. Cependant, lorsque ces derniers virent que l'horrible serpent à ses têtes approchait déjà, ils furent épouvantés et abandonnèrent le pauvre moine à son sort. Le serpent s'en dit tout ce qui se trouvait sur son passage, ne laissant dans son sillage que des cendres. Le moine s'agenouilla et se mit à prier au Dieu, demandant à Dieu de le protéger et d'alentir ce monstre inféral. Lorsque le corbeau vola au-dessus de sa tête, le moine se mit debout et prononça quelques mots en latin. L'oiseau noire laissa échapper un cri, tomba sur le sol et se transforma en colline. Ensuite, le moine récita plusieurs autres prières en latin et le serpent lui lança des regards de feu qui se serrent en quelques minutes avec la vie de ce dernier. Néanmoins, avant qu'il ne meure, le moine est une dernière prière tandis qu'il exorcisait l'animal de son bras droit levé. Le serpent se transforma également en colline. Bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis lors et que les huachichilés aient cessé d'exister, que ce soit en tant que tribu ou en tant qu'individu, de nombreuses personnes se souviennent encore de cet événement et racontent que le serpent devait détruire la capitale du Potosie ou le village de Tcharkas. Cependant, grâce à la foi d'un moine, le serpent a cette tête tout autant que le corbeau furent exorcisés. Mais pas pour toujours. La légende raconte que la conjuration un jour expirera et que ces collines reprendront leur fort initial pour accomplir alors leur destinée. Cette légende a été publiée dans le livre d'Omero Adame, mythes et légendes et peut être lu dans sa version originale en espagnol sur son blog mitos et légendes de méxico. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada